C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Sandrine Rousseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes députée Europe Écologie, Les Verts et dans la NUPES. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Sandrine Rousseau, quelques mots pour ceux qui vous connaissent mal à l'étranger. Alors il y avait le bruit et la fureur avec Jean-Luc Mélenchon. Il était à peu près le seul à gauche à bousculer, à faire le coup d'éclat permanent. Aujourd'hui il a de la concurrence avec vous. Vous théorisez l'écoféminisme, vous avez flingué la carrière de Julien Bayou sur un plateau télé. Vous lancez le débat sur le barbecue, selon vous symbole de la virilité. Après tout la question de savoir si le gros poilu qui se fait griller un steak le week-end est un match show, ça nous change du débat sur la dette. Vous revendiquez le droit à la paresse et vous affirmez que la valeur travail est une valeur de droite. Vous faites la une des hebdos. Après avoir été longtemps inconnue, transparente, aujourd'hui on ne peut pas vous louper ni sur les réseaux sociaux ni sur les plateaux télé. Sandrine Rousseau est devenue une star de la politique, mais au prix de beaucoup d'ennuis parce que vous dites des choses qui ne plaisent pas toujours. « Votre vie ne doit pas toujours être très reposante ». Finalement, le féminisme n'est-ce pas d'imposer une figure comme la vôtre pour remplacer Jean-Luc Mélenchon, mâle blanc de plus de 70 ans ? Je souhaite à Jean-Luc Mélenchon encore de vivre sa vie politique et moi je suivrai la mienne. Et on verra jusqu'où tout cela nous amènera. Et en tous les cas, quand vous dites « j'ai flingué la carrière politique de Julien Bayou en entrée », je tiens quand même à préciser et à rassurer les téléspectateurs et téléspectatrices sur le fait que c'est absolument faux, puisque déjà c'est lui qui avait sorti l'affaire. Et par ailleurs, aujourd'hui il est encore député, il prend encore la parole. On vous a quand même beaucoup reproché de jouer les juges d'instruction. Non, je ne joue pas les juges, j'ai juste reçu une femme qui n'allait pas bien et je l'ai dit, c'est tout. On dit de vous, Sandrine Rousseau, vous l'entendez forcément que vous cherchez sans cesse à faire le buzz par des déclarations un peu fracassantes. Est-ce qu'il y a au moins un fond de vérité, une part de vrai dans cette analyse ? En tous les cas, je pose des mots qui sont des mots issus des milieux militants et issus aussi du terrain dans la sphère politique. Et je pense que c'est ça qui choque et qui n'est pas entendu. Mais par exemple, la question de la virilité de la viande, toutes les études sociologiques montrent que les hommes consomment 41% de plus que les femmes en viande. Et en fait, on a un enjeu qui est que là, il faut changer de société. Il faut diminuer par exemple de 80% notre consommation de viande. 80%. Donc comment on fait ? On s'attaque à ce qui est impensé dans notre consommation de viande, donc la construction sociale qu'il y a derrière. Mais ce n'était pas un reproche d'ailleurs dans le portrait lorsque je vous disais ça. Parce que vous posez effectivement des débats qui sont dans la sphère de la politique. Oui, je le fais de manière un peu différente. Et ça, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est voulu. C'est une stratégie en quelque sorte. Enfin, c'est voulu, oui, c'est penser, l'idée est de ne pas affadir en fait. La politique ? La politique, oui. Et puis surtout les arguments de fond. Parce que moi, je suis, enfin je rappelle quand même que je suis chercheuse en économie et que ça fait 20 ans que je cherche sur les questions de réchauffement climatique. Là, on y est, on a vu l'été qu'on a passé. Et cet été, et par ailleurs je suis économiste, et donc cet été a été terrible. Et puis c'est comme si on recommençait comme avant, comme si on n'avait retenu aucune leçon. Vous dites qu'il ne faut pas affadir, mais vous, vous n'affadissez pas, vous dynamitez. C'est-à-dire que vous avez pris un parti relativement radical. En tous les cas, je voudrais qu'on pose la question à d'autres et à ceux qui ne regardent pas la question écologique en face. Êtes-vous raisonnable de ne pas la regarder ? Et d'ailleurs, ça m'a vraiment marquée sur la question de la viande, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Quand le président du Sénat a été interrogé sur une matinale juste après l'histoire du barbecue, eh bien il a été interrogé sur la consommation de viande au Sénat, sur ce qui allait passer dans la diminution de la consommation de viande. Donc en fait, voilà, là on a très peu de temps pour agir. Très peu de temps, on recule, on recule, on ne veut pas avoir l'obstacle, on refuse l'obstacle. On a très peu de temps pour agir. Maintenant, il faut poser les choses telles qu'elles sont. Oui, les hommes mangent plus de viande. Les femmes doivent diminuer leur quantité de viande. Les hommes aussi, en plus grande quantité. Donc comment on fait ? Eh bien on pose le débat que tel qu'il a se posé. Alors, on aimerait continuer ce débat. Mais quand je vous posais au début la question sur, finalement, est-ce que votre place, elle n'est pas plutôt du côté de la France insoumise ? On sait que Jean-Luc Mélenchon cherche un dauphin. Il n'est plus tellement dans la figure de Cattenance, d'Adrien Cattenance. Est-ce que finalement, vous pourriez être, ce que je disais tout à l'heure, dans le fond, une personnalité qui dynamite, comme disait Frédéric, qui bouscule, et qui c'est un peu l'image de Mélenchon. C'est ce qu'il fait. Je pense déjà qu'il y a plein de personnes à LFI qui rêvent de monter au sein de LFI. Donc je ne vais pas du tout m'engager là-dedans. Mais par ailleurs, je pense que le débat politique à gauche a besoin de se poser sur un autre récit, a besoin de sortir d'une forme de pragmatisme qui a complètement affadit le discours de gauche et aller poser, en fait, une nouvelle société, un rêve. Enfin, voilà, dire que, par exemple, il faut augmenter les services publics. Il ne faut pas juste les cantonner. Il faut augmenter les services publics. Il faut miser sur l'éducation. Il faut miser sur la culture. Mais est-ce qu'ils fonctionnent bien, ces services publics, d'après vous ? Parce que les augmenter, c'est bien joli. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'ils soient de meilleure qualité ? Oui, parce qu'on a quand même diminué les investissements qu'il y a dessus. Par exemple, sur les transports collectifs, on a un gros problème aujourd'hui qui sont les infrastructures. On n'investit pas sur les infrastructures. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est une autre société. Et moi, je suis vraiment frappée, et je reviens sur la stratégie politique sur laquelle vous m'interrogiez. Je suis très frappée du fait que, depuis 10 ans, on s'est laissé complètement embarquer dans une bataille culturelle qui a mené l'extrême droite, au point de considérer qu'elle est complètement banale, au point d'être totalement, presque tétanisée par la bataille qu'elle mène quasi quotidiennement sur bien des chaînes. Et moi, je voudrais qu'on mène cette bataille à gauche, et qu'on dise qu'on a des valeurs, et que nos valeurs, c'est l'humanisme, que nos valeurs, c'est le respect, que nos valeurs, c'est la solidarité, que nos valeurs, c'est l'égalité. Et que ça, on ne transigera pas là-dessus, et on ne transigera pas, y compris dans la question écologique qui est face à nous. Peut-être un mot de... Non, non, je pense qu'il faut peut-être évoquer la mobilisation, voilà, en effet. Voilà, donc, mobilisation aujourd'hui, à l'appel d'un certain nombre de syndicats, et en particulier la CGT. Est-ce que vous voyez venir ce qu'espèrent, à haute voix, Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Martinez, à savoir une grève générale ? Ce que je vois surtout venir, c'est que là, il y a énormément de personnes qui n'en peuvent plus, qui n'y arrivent plus, mais qui n'y arrivent plus dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à manger. Moi, j'ai vu des infirmières démissionner parce qu'elles avaient tenu... En fait, c'était des mamans solos, je les ai rencontrées sur ma circonscription. Elles avaient tenu pendant le Covid, elles avaient soigné les gens, et elles avaient confié leurs enfants à d'autres. Elles sont sorties du Covid complètement épuisées. Elles ont vu qu'il n'y avait rien en revalorisation de leur travail au sein de l'hôpital, à part quelques augmentations de salaire, mais qui ne répondaient pas fondamentalement aux problèmes. Et donc, elles ont démissionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens préfèrent démissionner. C'est-à-dire qu'on te verre d'eau. Il faut prendre le temps, effectivement, de boire une petite razade. Mais alors, ces femmes dont vous parlez, ces infirmières dont certaines ont choisi désormais de devenir libérales, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas faire le plein d'essence de leur voiture pour aller soigner leurs patients. Oui, et donc, on cantonne les gens chez eux. On cantonne les gens chez eux. On laisse d'autres en souffrance parce que ces personnes sont seules chez elles, malades, handicapées, etc. Et là, on a un système qui craque de partout. Comment on fait ? Et pourquoi Emmanuel Macron s'entête-t-il dans une politique libérale qui ne répond pas aux problèmes ? Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement colmate les brèches ? C'est-à-dire qu'il y a eu le bouclier tarifaire, il y a la ristourne à la pompe. Sur Total, dans le fond, c'était un sujet entre Total et ses ouvriers. Aujourd'hui, il y a eu un accord avec la CGT. Le gouvernement actionne le levier des réquisitions. Aujourd'hui, est-ce que la CGT, à Total, doit reprendre le travail ? Étant donné qu'il y a eu un accord. Je ne me permettrais absolument pas de décider à la place de la CGT de Total, qui est bien assez grande pour le faire toute seule. Et par ailleurs, moi, j'appelle à ce que la colère qu'on ressent dans les discussions que l'on a sur nos circonscriptions puisse s'exprimer. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression, et particulièrement à l'Assemblée, d'une forme de rouleau compresseur du gouvernement qui ne comprend pas, qui n'entend pas, qui est enfermée dans son mode de raisonnement. Enfin, vraiment, par exemple, on a fait, avant les vacances, non, juste après les vacances, pardon, on a voté une loi de réforme de l'indemnisation du chômage. Cette loi va mettre en précarité plus de personnes. Pourquoi, alors qu'on a un taux de chômage qui baisse, pourquoi le faire aujourd'hui, à part un entêtement qui me semble aujourd'hui dangereux pour nous tous et toutes, d'aller vers une société de plus en plus libérale ? Moi, je dis, la société écologique ne peut pas être libérale. Ce n'est pas possible. Là, il faut arrêter la notion de profit, de croissance à tout prix. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Vraiment, notre survie est en question. Pour être dans le concret un peu, parce qu'on parle donc de la filière pétrolière avec Total, mais il y a aussi aujourd'hui le mouvement à gagner un certain nombre de centrales nucléaires. Oui, tout à fait. Et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, RTE, a mis en garde aujourd'hui en disant qu'une prolongation du mouvement social dans les centrales nucléaires aurait des conséquences lourdes sur l'approvisionnement en électricité au cœur de l'hiver. Est-ce que face à une telle menace, alors qu'on sait déjà qu'il y a tous les problèmes liés à la guerre que la Russie livre à l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas là tout de même un devoir de responsabilité pour ne pas créer les conditions d'un chaos énergétique cet hiver ? Non, mais les grévistes ne sont jamais suffisamment raisonnables aux yeux de bien des personnes. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent, en fait. Ils protègent un système social. On s'est battus pour avoir une augmentation des salaires. Que réclame-t-il une augmentation des salaires ? Si on l'aurait fait à l'Assemblée il y a quatre mois, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Mais ce que vous dites aux entreprises, Sandrine Rousseau... Ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est le gouvernement qui devrait entendre. Est-ce que le message n'est pas de dire aux entreprises, faites des accords, négociez des accords salariales. Le gouvernement ne peut pas les... En fait, c'est facile quand on a des entreprises dans lesquelles il y a des structures importantes, etc. Mais il y a plein de gens qui travaillent dans des entreprises sous-traitantes, dans des toutes petites entreprises où il n'y a pas cette capacité à mobiliser, il n'y a pas cette capacité à obtenir un accord d'entreprise. Et là, quelque part, ils protègent aussi ces personnes-là en disant qu'il nous faut une augmentation des salaires. Si on décide d'augmenter le SMIC, c'est pour tout le monde. Et nous, on avait proposé d'aider les petites entreprises. Parce que ça, je tiens à le dire aussi, c'est que les petites et moyennes entreprises sont parfois en grande difficulté pour augmenter les salaires parce que les chiffres d'affaires ne sont pas au rendez-vous, etc. Donc on avait proposé qu'une partie de la taxe sur les super-profits permette d'alimenter l'augmentation des salaires pour tout le monde, et notamment dans les entreprises qui n'y arrivent pas. Ça a été refusé. Voilà, on a préféré une espèce de prime, un petit chèque. Moi, c'est vraiment le gouvernement des petits chèques. J'ai l'impression que c'est la seule réponse à toute crise sociale, on fait un petit chèque. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, puisque manifestement, il y a un problème de dialogue social en France, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer peut-être d'autres formes d'action qui seraient moins pénalisantes, parfois pour les gens les plus modestes aussi, qui sont en grande difficulté ? Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé beaucoup de choses. Et puis finalement... Je parle de la part des syndicats, des formes d'action qui soient moins gênantes pour le français qui doit se lever pour aller travailler le matin. Là, en l'occurrence, les salariés de Total, en faisant grève, ont obtenu déjà quelque chose. Donc on dit toujours que le mouvement social ne sert à rien. Est-ce que ça ne sert pas à une aristocratie de la classe ouvrière ? Alors ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que les entreprises, encore une fois, sous-traitantes et les petites entreprises, n'ont pas de structure syndicale. Et on a tout fait d'ailleurs pour qu'elles n'en aient pas. Et donc, évidemment, il y a ce sujet de protéger tout le monde. C'est pour ça que moi, je pense que la solution n'est pas dans les accords d'entreprise. Elle est dans une augmentation des salaires, une augmentation du SMIC qui vaut pour tout le monde. De la personne qui travaille dans une entreprise de nettoyage, sous-traitante de sous-traitante de sous-traitante, ou dans une entreprise de surveillance, qui, elle, n'a pas accès à cette modalité de grève, finalement, ou à cette représentation syndicale. Donc, voilà, quelque part, c'est un message qui nous est renvoyé à nous, aux législateurs. Et on a essayé, nous, à la dépèce, de le faire. Le gouvernement n'a rien entendu. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu de blocage. Alors, dernière question avant le questionnement de Frédéric sur les aphories. Ce matin, il y avait comme invité sur France Info, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Il était interrogé sur son salaire, 19 millions d'euros par an. Et il a répondu qu'on était le seul pays où on lui posait la question « Est-ce que la France a un problème avec les riches ? » La France a un problème avec les inégalités. Et c'est très bien. C'est très bien. On a été pendant très longtemps un des pays les plus égalitaires qui soient. Et pour ça, on a mis en place un système social. On a un système de taxation qui permet de faire en sorte qu'on ne s'enrichisse pas indûment et qu'on maintienne une échelle d'inégalités qui est correcte. On a pendant longtemps soutenu un système social qui faisait que non seulement on avait une échelle des salaires qui était plus restreinte qu'ailleurs, mais en plus, on avait l'école gratuite, on avait l'hôpital gratuit. Ça, c'est notre système de protection sociale. C'est nous qui l'avons défendu. Et quelque part, quand j'entends à ce point-là qu'on est fiers de la France, moi, je suis fière de ce système social. Je suis fière de cette construction sociale. Oui, elle est unique. Oui, elle est unique. Elle a protégé bien des gens dans bien des crises. Et aujourd'hui, on la met à mal de manière méthodique. Alors, pour finir, Sandrine Rousseau, j'aimerais vous demander de vous prêter un petit exercice de la pensée que nous proposions lors de la campagne présidentielle aux invités de cette émission. C'est l'exercice de l'aphorisme. Oui, on a décidé de le remettre au bout du jour pour vous... Allons savoir si nous ne pressentons pas quelque chose. Donc, un aphorisme, je le rappelle en un mot, c'est une formule très brève, une sentence pour résumer une pensée sur un sujet. Voilà deux exemples pour l'illustration. Un homme qui n'est pas tendre n'est pas un homme. Antoine de Saint-Exupéry. Et l'autre que vous allez sans doute moins aimer. Les femmes libres ne sont pas des femmes. Colette. Donc, je vais vous demander de vous prêter cet exercice sur les mots suivants. Et je vais commencer par le mot égalité. Sans égalité, pas d'avenir. La soumission. La soumission nous envoie dans le mur alors que la désobéissance nous crée un avenir. Le genre ? Le genre est une construction sociale. Scandale. Le scandale nourrit... Le scandale nourrit les rats. Le scandale nourrit les rats ? Nourrit les rats ? Nature, avec tous les ventailles que ça peut recouvrir. Sans nature, pas de vie, pas d'avenir et pas d'espoir. Fortune ? La seule fortune que nous ayons est la beauté de cette planète. Et pardon ? Et la beauté de cette planète. On les a passées très vite. Vous dites, Sandrine Rousseau, j'assume d'avoir des adversaires politiques. Ce qui n'était pas le cas d'une certaine écologie qui avait gommé ses aspérités. Au fond, pour reprendre la métaphore des aphorismes, il y en a un qui dit un homme sans ennemi n'est pas un homme. Vous vous l'appliquez en vous disant qu'une femme politique sans ennemi n'est pas une vraie femme politique ? Non, mais je ne cherche pas les ennemis à tout prix. Mais par contre, je pense que si on est à gauche, on a des adversaires politiques, oui. Et d'ailleurs, on l'a vu, par exemple, là, on a eu des débats sur l'héritage. Bon, ben voilà, ça fait partie des adversaires politiques. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, une entreprise comme Total qui fait des surprofits liés à la crise, qui est un profiteur de crise, qui est une entreprise française, qui profite de cette crise, et tout plein que l'on fait, mais dans la poche de dividendes des actionnaires de Total. Oui, ces gens-là sont des adversaires politiques et il n'y a aucun problème. Et en plus, ils sont écossidaires. Ils ont un projet en Ouganda qui va détruire la planète d'une manière incroyable. Maintenant, on ne peut plus se permettre ça. Vraiment, réagissons, quoi. Désobéissons, réagissons. On n'a pas le temps de poser une question sur le 49.3 demain ? Non, on n'a pas le temps. Eh bien, violence politique. Voilà, violence politique. Merci, c'est terminé.